Sérénade, voilà. Ouais, ben s'il chantait comme toi, il devait se prendre des sacrés sous-d'oiles. Oh, c'est pas gentil. En plus, la sérénade, c'est même pas ça, c'est un truc qu'on mange à l'apéro avec des olives et dents. Non, ça c'est la tapenade, ça, Elvira. Allez, allez jouer, là. En anglais, je te le fais en anglais, si tu veux. C'est ça qu'on doit faire. Il faut que ce soir, Victor donne la serrée machin en capucion. Ouais, mais comment on va faire ? Débrouillez-vous pour lui piquer son chapeau, moi je piquerai la guitare de Boris. Tu sais jouer ? Grave. Les enfants, vous avez déjà parlé que les nouveaux a des rien. Bah oui, pourquoi ? Dans les dortoirs, quand vous avez du temps libre, il fait quoi ? Il joue au quart, il fait de la musique, il fait... Non, non, regarde ces faussons. Des quoi ? Oui, regarde ces faussons. Il y en a plein dans son sac à dos. Des faussons. Et il a l'air de les adorer en plus. D'accord, des faussons, d'accord, merci. Allez, amusez-le, à toute à l'heure. Viens, venez. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle va pas oublier au moins. Ou alors, c'est ce que je disais, tu m'as menti. Oh, je te plie. Ah bah tiens, la voilà. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai eu un petit imprévu au bureau. Eh ben, dis-donc, tu m'avais dit qu'elle était belle, pas qu'elle était magnifique. Bonjour. Moi, c'est Florence. Enchantée. Ben, inutile de dire qu'on suit toi, hein, entre belles soeurs. C'est la moindre des choses. Louis m'a dit que tu étais gendarme. Non, mes copines ont à prendre ça. Et alors, t'as des combines pour pas payer les PV ? Oui, de ne pas en avoir. Elle est pleine d'humour en plus. Je l'adore déjà, hein. On passe à table ? Oui, oui. Allez-y. Je suis tellement contente que Loïc ait enfin trouvé la perle rare. Je lui en ai présenté je ne sais pas combien et ça n'allait jamais. Oui, je croyais que tout allait, toi. Ah, lui, oui. C'est pour les filles que ça n'allait pas. À la fois, je les comprends, hein. C'est quand même une situation assez bizarre, hein. Vivre avec son mec, l'ex de son mec, le mari de l'ex de son mec. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? On ne vit pas ensemble. Il a raison. J'exagère. Il y a dix mètres entre leurs deux portes. Non, non, non. Mais c'est bien assez pour garder son intimité, hein. Mais de toute façon, on ne vit pas encore ensemble. Et puis, si ça devait arriver un jour, je pense que... Bah, je pense que ce ne sera pas ici. Comment ça ? Bah, ce ne sera pas à l'autre bout du monde non plus, mais... Je pense que Florence a raison. Vivre les uns, coller aux autres, ce n'est pas... Je ne crois pas que vous ayez vraiment le choix, Sophia. Si, pourquoi tu dis ça ? C'est juste que pour l'instant, c'est plus pratique pour Alice, c'est tout. Bon, je ressens quelqu'un, là ? Oui. Non, toi, c'est bon, tu en as encore ? Surtout avec Loïc, qui oublie la moitié des choses quand il s'agit de garder la petite. Et Thomas, qui déboule complètement affolée chaque fois qu'elle se met à pleurer. Effectivement, comme ça, il n'en donnera plus pleurer. Voilà, bon. Mais tu sais, c'est très bien ici, hein. C'est grand, on est en pleine nature, à côté des plages. Et puis, Loïc est mono, donc c'est normal qu'il reste avec les enfants. Je vous l'avais dit, ils sont inséparables, ces trois-là. Mais le plus important pour nous, c'est Alice, et c'est important qu'elle reste avec ses trois parents, c'est tout. Voilà. Bon, on va peut-être parler d'autre chose, hein. Puis, comme le disait Sophia, en plus, c'est pas du tout d'actualité, hein. Non. Peut-être, mais mettre un mouchoir sur les problèmes, c'est jamais la bonne solution, hein. Il vaut mieux tout mettre sur la table tout de suite, au moins on est prévenus. Écoute, je crois que je vais y aller, là. Hein ? Et voilà, vous voyez, vous lui faites déjà peur avec vos histoires. Non, mais c'est toi qui arrête pas de parler de ça, là. Mais pas du tout, pas du tout. Je lui explique la situation, c'est tout. Comment le soit prévenu ? Je t'adore, Morgane, hein, mais même si toi t'es pas ça autre chose, pour Loïc, tu restes encore la femme de sa vie. Hein ? Bon, Sophia, tu vas être tout sauf simple. Non, 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 mais vous irez vivre où vous voudrez, on n'a jamais gardé quelqu'un en otage. J'espère bien. Enfin, si vous partez loin d'ici, on gardera la petite la majorité du temps, quand même. Quoi ? Mais c'est quoi ces histoires, là ? Ben, c'est le contrat qu'on a passé, non ? Écoute, Loïc, on s'appelle demain, d'accord ? Attends, Sophia. Bon appétit. Sophia. Voilà. T'es contente ? T'as eu ce que tu voulais ? Non, euh... C'est pas possible, ça. Combien de fois il faut que je t'explique ? Arrête de te mêler de ma vie. Mais c'est pour toi, Loïc. C'est pour moi, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi, tu sais très bien. Parce que tu t'emmerdes dans ta vie, parce que t'es toute seule. Alors du coup, la seule chose qui lui reste, c'est cette conne. C'est de foutre le bordel dans la vie des autres. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Loïc, calme-toi. Mais non, je me calmerai pas, j'en ai marre, ça fait des années que ça dure. Elle fait ça avec tout le monde, c'est la même chose. Hugo, par exemple, tu le traites comme un enfant de 5 ans, résultat, il se compote réellement comme un enfant de 5 ans. Alors tu sais quoi ? Fais-lui plaisir, lâche-le un peu. Et à la même occasion, tu me lâches aussi, d'accord ? Et sur ce, je me casse. Je vais essayer de rattraper Sophie à si c'est encore possible. Bah c'est quand même pas de ma faute, si c'est un peu compliqué. Votre vie à 3, là... Si ? Je crois que cette fois-ci, c'est vraiment foutu. Je la récupérerai jamais. C'est bête, hein ? Tu l'aimais bien, toi, puis elle aussi, elle t'aimait bien. T'as pas réussi à la rattraper ? Elle laisse passer la nuit, tu la rappelleras demain. La quelle façon va s'arranger ? Le thème, c'est évident. Enfin bon. Vous voyez comment ça s'est passé ce soir ? Je vais pas dire que ça soit suffisant. Vas-y, joue. C'est ça que t'appelles, t'as pas joué ? C'est ça que t'appelles, t'as pas joué ? Ah, t'as pas joué ? Oh, c'est que j'ai voulu ! Votre, viva ! Qu'est-ce qui se passe ? Qui est là ? Et toi ? Je crois que vous avez perdu ça. Il était où ? Il était où ? Je le cherchais partout. Vous êtes incapable de dire les choses en face. Pardon ? Eh bien, il va falloir apprendre parce que je ne me contenterai pas de quelqu'un qui ne sait faire qu'une chose, tourner autour du pot. Parce qu'à force, on ne le mange jamais, le pot. Bonne journée ! Bonne journée ! Ok, Capucine. C'est bon. Maintenant, c'est Victor qui est face au capi. Ça va peut être facile. C'est clair. Ouais. C'est ce qu'il y a là. Ouais, on a qui s'aime le vent, moi là. Ouais. Et voilà les faux angles. T'es sûre que ça ne peut pas attendre ? Deux minutes. Deux minutes. Regardez. Regardez. À peine un an, et déjà elle s'est liée. Je te rappelle, Julie. Est-ce que si Alice est surdouée, ça ne peut pas venir de toi ? Ça vient forcément de Morgane, alors. Très drôle. Vous voyez ? Bon, elle ne sait pas encore dire les mots, mais elle peut les lire. Ça te fait comme tous les enfants de son âge, à la limite, c'est tout. Mon bébé, tu ne peux pas encore lire. Comme ça. Et voilà. Voilà, réaction typique d'un enfant qui se sent rejeté, d'un surdoué qui se sent incompré. Je crois juste qu'elle est fatiguée et qu'elle a très faim. Allez, allez-y. Laissez-moi faire. Vous verrez quand elle aura le prix Nobel. Vous vous souviendrez de cette journée, vous viendrez me faire des excuses, et moi, peut-être, peut-être que je les accéderai. Allez, allez. Peut-être, je les accéderai. On s'en fout que tu sois surdoué. Ce qui compte, c'est que tu sois la plus belle et la plus gentille des petites filles. Hein ? D'accord ? Attends, tu peux refaire ça ? Morgane ? Morgane ? Thomas ? Attends, tu peux refaire ? Ça fait deux ans et demi. Alors ? Comme ça, on a reçu une nouvelle ? Fou les lapers. Qu'est-ce que t'as à le défendre, toi ? C'est bon, vous êtes déjà en couple, c'est ça ? T'as pas perdu de temps. Fais ce qu'elle veut, elle est grande, non ? Arrêtez ! Arrêtez ! Boris ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Oh ! Ça suffit, là ! Mon fils, ça se règle avec des mots, pas avec des poêles ! Oh ! Arrête ! Bon, ok. Bon, le prochain qui bouge, maintenant, c'est ma main dans la gueule, hein ? Dommage, c'était trop bien. C'était trop bien ? Mais t'as vu comment t'es amoché, toi ? Ça suffit pas ? Non, justement. Personne n'a jamais frappé. Moi, j'aime pas qu'on me traite différemment. Voilà, merci, Ferdinand. T'inquiète. On met ça quand tu veux. Allez, mais non, ça suffit. La fête la paix, on me coque, là. Plus vous m'avez fait mal. Adrien ? Oui ? Pourquoi t'as des médiateurs ? Tu joues de la guitare ? Parce qu'il est dans mes affaires. T'as pas le droit. C'est vrai, tu peux me faire un procès si tu veux. D'abord, réponds. Tu joues de la guitare ? Plus, maintenant. Pourquoi tu joues plus ? D'après toi. Ah oui. Parce que maintenant, on a besoin de ces gens pour jouer de la guitare. Mais évidemment. Moi, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de sauter. Franchement, tu me vois faire tout ça en fauteuil. Alors, si on va par là, Ray Charles, Steve ou Under, ils auraient pas dû chanter, c'est ça ? C'est dommage, non ? J'ai pas dit que ça serait simple. Mais si c'est ta passion, tu dois pas renoncer. Franchement, imagine, au niveau du concept. Une star du rock en fauteuil roulant. C'est un scoop. Ça s'est jamais fait. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Tu crois pas ? Alors ? C'est bon. Je lui ai dit que je savais pas quoi écrire, qu'elle me fasse un modèle et que je le recopie. Et elle l'a fait avec son écriture en plus. C'est trop bien, non ? Top. Au tour de Victor, maintenant. Ouais, vas-y. Bon, je répète. Les pleins en abaissant la plume. Et les déliés en... En montant la plume. Voilà. Tu suis, c'est bien. Victor, tu peux m'aider ? Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux ? En fait, je voudrais faire une déclaration d'amour, mais je sais pas trop comment la formuler. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être l'écrire, et puis comme ça, j'aurais plus qu'à recopier. Ah oui, pas de problème. Merci. Merci.